RFI et France 24 présente Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gassnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de France 24, de RFI et aussi du Facebook Live. Ce premier Café des Sports de l'année 2024, alors toute l'équipe et moi-même, on vous souhaite une très joyeuse année, très belle, très bonne et très agréable surtout à suivre, notamment évidemment sur les rectangles verts et particulièrement en Afrique. Évidemment, bonjour Rémi Anne Bonneau. Bonjour Annie, bonne année, santé, prospérité. Vous êtes enfant ? Surtout, ah oui, la seule chose où je ne suis pas très enfant, c'est qu'il semble que mes couches sont trouées. Mais sinon, prêt pour rentrer sur le terrain ? Oui, c'est vrai ? Bonjour Xavier. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bonne année aussi à vous. Oui, meilleur vœu à tout le monde, à nos auditeurs en particulier. Bonjour Philippe Doucet. Meilleur vœu Madame Annie. Bonjour Monsieur Philippe. Tout va bien ? Tout, impeccable. Vous aussi prêt à rentrer sur le terrain ? Sur la reine, oui, oui, oui. Enfin. 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 On l'attend depuis longtemps cette canne. Deux ans. Oui, mais celle-là, je ne sais pas, on l'attend plus que les autres. Oui, peut-être. Et on va en parler. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde est là ? Tout le monde est là, les auditeurs, la course contre la montre pour être le premier à nous donner quelques nouvelles du continent. Maman Douba qui a dû lire le menu sur la page Facebook de Radio Foot. Il faut comprendre que c'est une émission spéciale canne aujourd'hui, nous dit-il. On est obligé. Ce serait difficile quand même sur RFI et France 24 à la veille de ce début de compétition de ne pas en parler. Alors justement, cœur de nos débats, eh bien il a cette canne et désormais le compte à rebours et de quelques heures avant le coup d'envoi du premier match de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. La fête africaine autour du ballon rond a déjà commencé au pays des éléphants. Les stades des cinq villes hautes sont prêts. Et si les parchidermes vont loin dans la compétition, s'ils arrivent jusqu'au bout, qui sait ? Eh bien la fête sera totale. Qui pourrait gâcher la fête de la sélection ivoirienne ? Beaucoup de stars se bousculent pour remporter le si joli trophée doré. L'hémorragie de joueurs vers leur sélection nationale peut déplaire et a dû déplaire dans les clubs européens, dépourvus pour le moins, pour deux semaines, les deux semaines du premier tour, de nombre de leurs joueurs. Leur consolation, la canne, et donc leurs joueurs, est de plus en plus suivie dans le monde. La canne donc, vous l'avez bien compris, sous tous les angles, ce sera le sujet du café des sports. Et de certains de vos cartons aussi, et puis certains des nôtres, évidemment. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Laurence Alernon est à la réalisation. Swell Kedir, Yann Bourdelat et Robin Crusneau nous ont aidé aussi pour les moyens vidéo. Le café des sports, les débats sont ouverts. J-1 donc, le coup d'envoi, on avait commencé à J-5 au début de semaine. Eh bien voilà, nous sommes au J-1. Le coup d'envoi de la 34e canne aura lieu dans quelques heures, dans une ambiance déjà très animée en Côte d'Ivoire, et particulièrement donc dans les cinq villes qui recevront des matchs de San Pedro au bord de l'océan, jusqu'à Corogo, tout au nord, et en passant par Abidjan, en passant par Yomoussoukro et par Boaké. Un bon thermomètre sans doute, et notamment pour ceux qui regardent les réseaux sociaux, mais aussi qui écoutent notre antenne, c'est cet accueil réservé aux sélections qui ont débarqué les dernières heures de leurs avions sous les applaudissements de la population locale, mais aussi de leurs admirateurs et des supporters qui se sont déplacés en nombre. Certains sont arrivés en dansant, et on pense au Blackstar, on pense aussi au Léopard. Pour recevoir leur Cili national, une petite histoire qui tourne par là, eh bien des Guinéens ont marché 50 jours entre Conakry et Yomoussoukro. Alors, quelle passion me direz-vous ? Une passion qui devrait nourrir la fête promise par les Ivoiriens. Ils assurent que cette canne sera la plus belle, jamais organisée. Et l'un de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Olivier Pront, a déjà perçu quelques signes. Bonjour Ali, bonjour les amis, bienvenue à Abidjan, c'est ici, là, derrière moi, notamment au stade Félicia pour les anciens. Aujourd'hui, c'est le stade Félix ou Fouette Bouhany, bien sûr. Entièrement rénové pour l'occasion, c'était le stade Phare. Depuis, on a construit le stade d'Ebimpe. Bref, c'est ici, entre autres, que l'on va assister à des matchs de la canne. Dès dimanche, ici, d'ailleurs, Nigeria-Guinée-Équatoriale. Ebimpe, c'est bien peu loin. Ce sera dès demain, bien sûr, l'entrée en liste de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Vous le voyez, la ville vit bien. La Côte d'Ivoire est prête, prête à accueillir cette 34e canne. On sent bien que les Ivoiriens sont impatients. On voit des drapeaux un peu partout, on en voit se promener, on voit des maillots. Dans notre hôtel sont logés les Égyptiens. Avec un certain Mohamed Salah, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a du monde à peu près partout, parce qu'il faut éviter trop de contacts, trop de selfies et de choses comme ça. Mais voilà, tout le monde s'installe petit à petit. Tout le monde a hâte de commencer, bien sûr, parce que la ville, elle est accueillante et le pays aussi. Donc ça devrait être sympa. Il ne manque plus que vous, non, en somme. On arrive, Olivier, préparez-vous. Nous serons là, l'équipe de Radio-Foot International, dans quelques jours. Il ne va pas commenter du balcon, je tiens à préciser. Je pense qu'il descendra dans la table. Il sera bien en tribune. Demain, surtout, pour le match d'ouverture. Malgré quelques anicroches, évidemment, de ci, de là, on a l'impression que l'investissement énorme de la Côte d'Ivoire, les stades, les cinq des villes qui ont été ou construites ou rénovées, il y a aussi les routes, il y a des ponts, il y a un milliard et demi de dollars qui ont été investis ces derniers temps. On a l'impression d'un pays sur son 31, Philippe Doucet, qui clame au effort « Aquaba », bienvenue, en chantant même. L'aspect infrastructure est toujours extrêmement important. Là-dessus, la Côte d'Ivoire n'a pas lésiné, a vraiment mis tous les moyens et c'est formidable. Mais je pense que la canne sera encore plus extraordinaire pour d'autres raisons, elle sera encore plus... Parce qu'à la limite, le Cameroun aussi avait mis des installations magnifiques, l'Égypte avant, on peut parler de l'Afrique du Sud qui a organisé une canne après la Coupe du Monde. Donc on peut dire qu'au niveau infrastructures, il y en a eu des cannes où il y avait des infrastructures, des belles infrastructures. Là où je pense que la canne de la Côte d'Ivoire va faire la différence, c'est qu'on sent une véritable effervescence, une envie de recevoir cette canne comme rarement le Cameroun aurait pu. Mais il se trouve qu'il faut se rappeler qu'il y avait le Covid à l'époque. Il y avait quand même pas mal de mesures, il y avait pas mal de limites. L'Afrique centrale aussi est moins accessible que ne l'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vraiment très centrale. En plus, il y a neuf pays d'Afrique de l'Ouest qui sont qualifiés. Donc tous ceux-là vont tous converger dans la Côte d'Ivoire. Notamment les voisins, les Maliens, les Burkinabés, les Ghanéens. Et puis tout le monde aime Abidjan en plus. Tout le monde aime faire la fête à Abidjan. Donc je pense qu'il va y avoir un mouvement et une présence internationale comme assez rarement. Et je pense que la fête va être d'une dimension considérable. Rémi, on attend un million et demi justement de personnes, de visiteurs ou de curieux, on va dire, mais sûrement des amateurs de football et puis des supporters. Vous pensez que ça sera mieux que le Cameroun ? Je crois que je ne voudrais pas entrer dans un chauvinisme. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe, par exemple, en Côte d'Ivoire, on peut se dire que ça peut être mieux parce que déjà, en préambule, Philippe Doucet avait déjà tout montré, que le cas du Cameroun était un peu particulier. Et au-delà de ça, il n'y avait pas un vrai engouement parce que la première canne du Cameroun avait été renvoyée. On avait parlé de glissement. La deuxième canne, ce n'était pas la certitude absolue. Et puis, au-delà de ça aussi, on avait quand même constaté qu'au niveau de l'organisation, ce n'était pas exactement comme celle de la Côte d'Ivoire. Celle de la Côte d'Ivoire, vous constatez que... Philippe parle d'un pays de fric de l'Ouest un peu plus proche, finalement, peut-être des qualifiés. Le plus de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord sur le plan touristique. Ils ont beaucoup investi. Le Cameroun, c'est un pays touristique, mais on n'a pas investi. On n'a pas voulu mettre ce côté-là. Et deuxième des choses aussi, il faut savoir que le chef d'État s'est investi particulièrement. Lorsqu'il y a eu un problème de stade, on a constaté une affaire de pelouse. Non seulement le ministre a sauté, même le gouvernement a été complètement secoué. Il s'est mis complètement dans le bain de la canne. C'était un défi qu'il devait relever. Et maintenant aussi, au niveau de l'accueil, il y a autre chose. J'ai vu, par exemple, des comités d'accueil qui prenaient déjà des gens et qui applaudissaient. Ça fait de telle sorte qu'il y a un véritable engouement. Moi, j'ai vu comment les lions ont été accueillis avec un bouquet de fleurs et tout ça. et tout ça, malgré le fait qu'il y a toujours un peu un côté rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais l'accueil qu'il y a eu là-bas montre quand même qu'il y a beaucoup de choses. Et j'ai vu d'ailleurs des gens, comme vous avez d'ailleurs donné tout de suite un exemple, partir à pied, d'autres à vélo, d'autres à ceci et à cela. C'est le défi. C'est-à-dire que la canne en Côte d'Ivoire, surtout qu'également aussi côté ambiance, la Côte d'Ivoire, tout comme la RDC, sont les pays qui font le mieux en ambiance. Parce qu'avec le coupé décalé, ça va chauffer. Frédéric Suto, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent, eux aussi, sont prêts à faire la fête. On entendait sur l'antenne des RFI, par exemple, ce matin, qu'on est prêts à faire la fête en République centrafricaine ou à Kinshasa, même si... Ou alors, dans le cas de la République centrafricaine, les fauves du Baz-Oubangui n'y seront pas. Mais voilà, il y aura quand même des échos. On a des rapports centrafricains qui arrivent, et de partout, finalement, les messages arrivent du continent. Chacun soutient forcément sa sélection, son équipe. Mais oui, cette fête, la fête du football en Afrique, nous dit Roméo, Joseph Hedrao, bravo à la Côte d'Ivoire. Moi, ce que j'ajouterais par rapport à ce qu'ont pu dire Philippe et Rémi, oui, les infrastructures sont là, les touristes, la fête va être belle. Mais cette canne, elle restera dans l'histoire si les matchs sont beaux, si on a une belle compétition sportive, également, parce que c'est la promesse de quelque chose de grand, mais il reste encore une compétition à jouer. Encore que Philippe, une grande compétition. On peut penser à la Guinée équatoriale, qui, sur le vif, comme ça, avait été désignée 60 jours avant le début d'une compétition, et qui avait accueilli une canne. Et finalement, c'était des petits stades, c'était à une petite échelle, mais finalement, ça avait été une très belle fête aussi. On n'a pas besoin de stades grandioses non plus. Ce n'est pas forcément ça qui fera le sel de la fête. Je suis tout à fait d'accord. Par moment, il y a eu un peu de gigantisme. La Côte d'Ivoire n'y a pas totalement échappé. Exactement. Le Cameroun non plus. On a fait un peu dans le gigantisme. Et ça rappelle que les meilleures cannes n'ont pas été, par exemple, l'Angola, qui avait mis énormément de moyens, etc. Le Burkina Faso en 1998. Burkina Mali, au tournant des années 2000. C'était extrêmement sympa. C'était les cannes les plus sympas. Et vous avez raison, 2015 n'était pas du tout désagréable. Petite échelle, finalement. Avec les petits stades de 7-8 000 places de Mont-Gomo et Baby-In. Exactement. Et je suis d'accord avec vous. Je pense que par moments, on en fait un petit peu beaucoup sur des éléphants blancs qui finalement... Oui, celui du Nord du Gabon qui est obligé dans sa savane. C'est un peu triste. Et c'est très triste parce que finalement, c'est des stades qui ensuite ne servent pas beaucoup. Et finalement, il vaut mieux parfois... Je suis étonné qu'on ne fasse pas d'ailleurs des stades à capacité variable par moment. Je pense que peut-être que le stade de Corogo, si vous voulez, il a 20 000 places. Ensuite, ça va être très difficile de l'utiliser. Je ne sais pas s'il est en ville ou loin en plus. Un peu loin. Mais parfois, les stades loin comme ça, loin et de 20 000 places, même le club local ne va pas jouer là-bas. C'est quand même très dommageable. Il vaudrait mieux, à la limite, faire un stade de 5 000, 8 000 places et qu'après, extensible avec des tribunes provisoires. Et puis après, on démonte. Ce serait plus raisonnable. On ne démonte pas toujours. Pas toujours. En Qatar, on ne démonte pas. Xavier Barré, justement, Frédéric, il a lancé la perche. Alors, saisissons-la. Effectivement, la compétition et la fête peuvent être belles. D'abord, s'il y a donc les conditions et on voit que les conditions sont d'ailleurs atmosphériques puisque ça se déroule de nouveau en hiver. On y viendra tout à l'heure mais parce que, théoriquement, il y a moins de pluie. Mais surtout, on peut aussi se dire si, une fois que le niveau organisationnel est dit, c'est aussi le niveau de la compétition, le niveau des matchs. Et là, on aura quand même pléthore de stars. Si je vous en cite, je ne vais pas toutes les donner mais entre Mo Salah, Victor Ossimène, Sadio Mane, Ashraf Hakimi, Chancel Memba, Riyad Mahrez et d'autres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de stars et que ça, c'est garanti d'un bon spectacle. Alors, ça en tout cas... Comment ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? La première des 5 qui n'est pas récité. André Onana ? La vraie star qu'il fallait à citer, c'est Boubacar Vincent, le dernier meilleur buteur de la canne avec 8 minutes. Et le tenor du titre. Et Calido Koulibaly. Merci Rémi, merci. Je n'avais pas oublié. Priorité à l'âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces grands joueurs, il y en a plein, vous avez cité, qui n'ont jamais gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah bah là, il y en a beaucoup sur ma liste. Mo Salah, il n'a jamais gagné. Il n'y a que... Didier Drogba, on l'a rappelé dans l'émission cette semaine. Oui, ils n'ont jamais gagné. Donc, quand on regarde leur palmarès, on dit il a gagné avec Liverpool, il a gagné avec Chelsea, il a gagné avec le Bayern. Oui, mais avec son pays, il n'a rien gagné. Regardez ce que ça a fait pour Messi. Toutes ces années à courir après un trophée. Vous pensez que Didier Drogba, ça ne fait pas lire son aura ? Ah bah, on en a parlé cette semaine dans Radio Foot. Quelque part, le fait qu'il n'ait pas réussi à gagner avec la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui lui manque sûrement. ce star dans son pays. Oui, mais à son palmarès, il a gagné partout sauf avec son pays. Est-ce que c'est garantie d'un beau spectacle ? Il a perdu aussi à être élu à la tête de la Fédération. Non, mais quelqu'un directement. Donc, la garantie d'un beau spectacle, pas forcément parce qu'on sait que l'enjeu peut tuer le jeu. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il y aura de l'implication. Ça, c'est évident. Vu les espérances qu'il y a dans toutes ces grandes équipes pour arriver à gagner et pour un certain nombre de stars à gagner enfin, on a la garantie que là, on va avoir une compétition où il va y avoir une implication totale. Je me souviens de certaines éditions, je crois que c'est le Sénégal en 2012, qui se fait sortir dès le premier tour alors que tout le monde les attendait loin dans la compétition. Parfois, vous avez des équipes effectivement qui, par le passé, sont arrivées et puis les joueurs n'étaient pas forcément totalement impliqués. On n'est jamais à l'abri. L'Algérie a fait un flop total la dernière canne. Ça arrive. C'était la pelouse. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas eu le sentiment. On n'a pas eu le sentiment qu'ils avaient laissé filer. Ils ont battu l'Algérie à domicile chez eux pour aller à la Poupe du Roi. Ça, ce n'était pas la canne. Donc, je pense qu'il y aura grande intensité dans tous ces matchs. Rémi, est-ce que selon vous, le niveau de la canne, le niveau de la compétition augmente à chaque édition et peut-être justement parce que de plus en plus, les joueurs africains, on y viendra tout à l'heure, mais jouent dans des grands clubs ? Oui, on peut dire que des joueurs sont dans des grands clubs, mais à dire vrai. Dites-moi vrai. Dites-moi vrai. Lorsqu'on va dire que les joueurs sont dans des grands clubs, qui, à l'époque, pouvait jouer, par exemple, comme Samuel Eto'o, au Barça, et briller. Quand on me parle aujourd'hui des grands clubs, je me pose des questions lorsque vous regardez la foultitude des stars qu'il y a eu souvent dans le continent africain qui évoluait dans des grands clubs. Ce qui est seulement aujourd'hui, c'est que la Cannes est beaucoup plus médiatisée qu'à l'époque. Mais c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on essaie de regarder la valeur intréciente des joueurs de la Cannes, parce qu'il n'y avait même pas de... Parfois, en 76, quand vous regardez certains mégastars, quand vous regardez Didi Okocha, moi, j'ai bien envie de voir quel joueur africain peut avoir le talent de Didi Okocha. J'ai besoin de voir une équipe qui peut atteindre le niveau de cette équipe du Cameroun qui avait les Jérôme Ndjitap et qui avait une foultitude des stars avec les Mboma qui étaient capables de s'imposer dans des grands clubs. Oui, aujourd'hui, les joueurs africains sont certes dans des grands clubs, mais, j'ai dit, lorsqu'on essaie de voir à peu près le seul ou les seuls qui sont actuellement dans des grands clubs, c'est Moussala. Et peut-être aussi, au Simen. Mais aujourd'hui, Riyad Mahrez, il est reparti un peu, voilà, on a vu Sadio Mane qui est parti en Arabie Saoudite, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est le niveau global. C'est des joueurs qui ont été capables de s'imposer et de créer au niveau. Le niveau global, maintenant, des sélections ont beaucoup évolué parce que, sur le plan tactique, aujourd'hui, les équipes africaines sont difficiles à battre, les équipes africaines sont beaucoup plus professionnelles, donc, c'est des équipes qui sont beaucoup plus collectives qu'individuelles. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on cite une seule star parce que, d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit une seule abeille ne fait pas de miel. C'est une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà. C'est le nôtre. il y a une chose, c'est... Moi, je parlais... Oui, on le voit derrière vous au Simen, tout beau, quand il a reçu son... son Café World, comme on dit, sa distinction africaine. Philippe, vous qui les suivez aussi depuis si longtemps, les cannes, est-ce que quand même... Alors, je parle des stars parce que je me dis dans leur sillage, est-ce qu'on voit une hausse du niveau de jeu parce que de plus en plus aussi jouent à l'extérieur ou est-ce que c'est... Comparable à une Coupe du Monde, par exemple, le niveau de la canne ? Non, il ne faut pas comparer. Parce que là, on va avoir des belles pelouses. D'abord, il ne faut pas comparer parce que le contexte n'est pas le même. Vous n'avez pas la même valeur collective des équipes. Vous avez un contexte de chaleur, parfois, qui influe énormément. Vous ne voyez pas des... Il n'y a pas de génie tactique sur la canne parce qu'il fait chaud. Donc déjà, on va commencer par se replier. Dans certains pays européens où on a fait... Ou aux Etats-Unis, je me souviens, en 1994, on mourrait de chaud à la Coupe du Monde. Tout à fait. Et ça influe... Si, ça influe sur la qualité du jeu. Ce n'est pas le plus bel, d'ailleurs. C'est vrai. Tactiquement, la canne, ça n'a jamais été quelque chose d'absolument extraordinaire. Et pour diverses raisons. Parfois, on a eu des pelouses lamentables sur certaines cannes. Est-ce que vous vous attendez à mieux, alors ? Oui, je pense que je m'attends à mieux parce que depuis... Je ne sais plus quel a été le pic, la catastrophe. Je crois que c'était Gabon 2017. Et depuis, la CAF s'est rendue compte que ce n'était pas possible. Dans le cahier des charges, on est sévère là-dessus. Et ils sont devenus... Ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des mauvais terrains. Même en Égypte, il y en avait un qui n'était pas terrible. Enfin, ça allait à peu près. Cameroun, il y a eu le problème de Japoma. Voilà. Et puis, vous avez vu quand Ebimpe s'est révélé catastrophique quelques mois avant la... Il y a eu une véritable réaction de fond. Alors qu'avant, on aurait dit si c'est comme ça, vous n'avez qu'à pas venir. Si vous ne voulez pas jouer la canne, tant pis pour vous. Avant, mais pas du tout. Il est aux normes internationales. Nous répondait-on alors qu'on voyait un terrain lamentable où les gens n'arrivaient pas à jouer. Bon, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de ce côté-là. Mais vous parlez du niveau. Moi, je pense que le niveau de la canne souffre quand même du fait qu'il y ait 24 pays maintenant aujourd'hui. Donc, malgré tout, le premier tour quand même est très long. Quand on pense à l'euro, c'est à peu près le même chose. Pareil. Mais c'est plus homogène. Je trouve que la canne quand même souffre de cela. Par contre, le gros avantage d'avoir 24 pays, c'est vrai, c'est que du coup, il n'y a pas d'éliminé de marque et du coup, toutes les stars sont là. C'est vrai. Parce que le Nigeria ne se fait pas éliminer en qualification. Quand tu parles de l'homogénéité, là, je ne peux pas être d'accord avec toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, bien au contraire, le niveau du football africain aujourd'hui nous montre qu'il n'y a même plus de gros à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas me dire, la Guinée-Bissau, mais on a vu la Guinée-Bissau malfaitée au Nigeria qu'on donnait pour favoriser. On a vu la Guinée-Équatoriale aujourd'hui qui crée d'énormes problèmes et qui a réussi à atteindre une demi-finale. Donc aujourd'hui, moi, je trouve plutôt que les équipes ont réussi à niveler un peu le niveau de telle sorte qu'il n'y a plus de déséquilibre. Un peu, mais je pense que c'est plus... Niveler le niveau, Rémi. Ah non ! Je suis désolé. Je pense que c'est plus dû au fait, prenez le Sénégal, la dernière édition, le premier tour. Bon, en plus, ils avaient des problèmes de Covid et autres, mais le premier tour, en gros, ils gèrent parce qu'ils savent qu'ils vont se qualifier. C'est souvent ça, les grandes équipes. Ils vont se qualifier. Ben oui, je rejoins. Le match nul, le pénalty à la 96e. Non, mais... Mais ils n'étaient pas inquiets. Avec trois qualifiés par groupe, avec trois qualifiés par groupe, comment vous pouvez être inquiets ? Enfin, trois qualifiés dans quatre groupes sur six. Deux façons de six qualifiés par groupe. Le premier tour ne sert qu'à éliminer huit équipes sur les 24. Il y a les deux tiers qui passent, effectivement. Il n'y a pas peur du premier tour. Donc, en principe... Mais bon, il y a quand même eu, c'est vrai, le Ghana qui s'était fait sortir au premier tour. Oui, il y en a un. Le Maroc, en 2013, je me souviens. Oui, mais là, il n'y avait pas encore 24. Non, mais il y avait 16. C'était à 16. À l'époque, c'était plus sélectif. Maintenant, il y a cette possibilité de se rattraper parmi les meilleurs troisièmes qui fait que tous les gros passent à moins d'effectivement d'une grosse catastrophe, comme ça a été le cas pour le Ghana et l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc, effectivement, personne n'est complètement à l'abri. Mais en principe, maintenant, toutes les grosses équipes passent. Frédéric, quelques messages d'auditeurs, téléspectateurs. C'est le festival des pronostics. Yarrila, NARDC arrive et toute l'Afrique tremble. Telioumar, Alel Sili National, c'est Sambadjibi également qui nous dit cette année, c'est pour les Mourabitounes. D'Edzéga, mon favori, c'est le Cameroun. Et puis, Teli Mellie qui décrypte le proverbe de Rémi, une seule abeille ne fait pas le miel, comme quoi, ce n'est pas juste un joueur qui fait gagner une compétition. Ah oui, c'est ça. Non, 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 mais mon propos mal interprété était dans le sillage des stars. Ça s'améliore. En tout cas, ceux qui, évidemment, seront en piste les premiers, ce sera donc le match d'ouverture et ce seront les éléphants, les pachydernes, n'est-ce pas ? Alors, c'est un animal symbole de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, un éléphant qui court toujours dans la brousse ivoirienne. Il n'y en a plus beaucoup, je crois. Non, il n'y en a plus beaucoup. Ils font même peur aux habitants parce qu'ils cherchent à manger, mais il y en a encore. Et ils sont à la fois symbole de royauté, de puissance et de sagesse. Mais sont-ils fin prêts pour la bagarre, Rémi ? Cette équipe emmenée par Jean-Louis Gasset, sélectionneur français qui travaille avec eux depuis deux ans. Pour moi, pour vous, ils sont favoris. Conténuant à 84, les Ivoiriens ont été beaucoup surpris. Là où vous avez gagné chez eux ? Oui. Déjà à 7 ans. Il y a 40 ans. La première. C'était la première. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est que les Lyons et non-tables qui sont les véritables adversaires des éléphants. Parce que d'ailleurs, nous, on est arrivés là-bas et on a fait le coup du Sénégal. C'est-à-dire, on est d'abord partis voir le père au fouet de Boigny. On lui a dit que, bon, nous, on est bien venus là. Tu fais comment ? La qualité qu'il a répondu. Maintenant, concernant les éléphants, c'est-à-dire que cette fois-là, il y avait 8 équipes. Il faut rappeler le contexte. Il n'y avait que 8 équipes qui se positionnaient là. Mais ce que je constate avec les éléphants, c'est que, contrairement à d'autres équipes, ils se sont équilibrés sur toutes les lignes. Pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez que contre la Zambie, ils ont perdu en juin 2023, je crois que c'était 3-0. Et Jean-Louis Gasset a fait une véritable révolution. Et première des choses, il a voulu la cohésion et il a aussi voulu, par exemple, vous voyez qu'il n'a pas pris Wilfrid Zaha, qui est pourtant très bon. Mais maintenant, cette équipe a une maturité. Et j'ai toujours peur des équipes qui ont une certaine maturité. C'est-à-dire que le milieu du terrain des éléphants, aujourd'hui, est rassurant parce que vous avez Franck Essier, vous avez Sangaré, vous avez Sekofofona. À la tête, vous avez à l'air qu'on croyait qu'il ne peut pas être là. Il y a le petit Elie Bouga qui est très, très dangereux, sans pour autant oublier que vous pouvez avoir également d'autres alertes qui sont très, très fortes. Pour moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment une grande formation parce que d'ailleurs, j'ai vu comment ils ont joué contre le Maroc. Ils ont fait 1-1. C'est eux qui avaient tout le match, même si finalement, ils ont concédé une égalisation. Pour moi, les éléphants sont bien placés, mais il faut faire attention avec les petites équipes là parce qu'il y a un proverbe africain qui dit l'éléphant est fort mais il ne parvient pas attraper l'Orièvre. Frédéric, cette sélection éléphantesque, elle impressionne ? Elle impressionne si l'impression n'est pas trop forte. Je pense que la clé, ça va être de gérer cette attente incroyable. On en parlait en début d'émission. demandez aux Brésiliens qui est là derrière et on entendait dans la série sur RFI cette semaine les anciens Ivoiriens qui disaient mais oui, on était paralysés dans les années 80, cette canne à domicile que les Sénégalais sont nulés. On attendait tellement de nous, c'était trop, c'était trop. Donc, il va falloir gérer cette pression-là. Il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec la pression dans cette formation ivoirienne, notamment dans des grands clubs. Mais il y a quand même un élément qui est important, ça a été le tirage au sort. Ils n'ont pas été gâtés par le tirage parce qu'il y a quand même ce choc face au Nigeria qui peut conditionner la suite du tournoi. Guinea-Bissau pour démarrer au Nigeria, si. C'est pas un grand Nigeria mais s'il ne gagne pas et à fortiori, s'il perd, il se retrouve deuxième voire troisième de la poule, on ne sait jamais. Ça va être très compliqué. Donc, il se retrouve tout de suite avec une forme de pression renforcée par cette perspective de ce choc. D'ailleurs, quand on cite les favoris souvent, on cite la Côte d'Ivoire et on cite aussi le Nigeria. On cite l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, bien sûr. Et donc, ça veut dire que c'est le seul groupe où vous avez deux favoris. Le Nigeria, depuis quelques mois, ce n'est pas très rassurant. Dans le groupe du Cameroun, les deux lions du Sénégal et du Cameroun, il n'y a pas deux favoris. Pour moi, il n'y a que le Sénégal des favoris. Franchement, la Gambie. Philippe, cette équipe de Côte d'Ivoire jouée à domicile, ce n'est pas forcément signe de gagner. On voit que depuis... Déjà depuis l'Égypte, en 2006, le Cameroun en a fait la meilleure expérience. Il y avait des stades entiers qui étaient pour eux. Et puis finalement... Le public a rarement marqué des buts. Mais quand même, l'équipe, ça doit la motiver d'autant. Non, mais il y aura une détermination évidente, mais qui peut se transformer aussi en peur parfois. La gestion même du... Vous omettez juste un point, c'est que l'équipe a été extrêmement rajeunie par Jean-Louis Gasset qui est décidé à faire jouer beaucoup les jeunes. Et les jeunes veulent... Ce qui veut dire que le manque d'expérience... Gradel n'est pas quand même un jeune. Non, mais Gradel, normalement, il ne joue pas. Ah oui, mais il faut vous dire que... Il n'est pas titulaire, Gradel. Ah oui, mais maintenant, il est au banc, mais quand même quand même... mais Rémiot a été très longtemps... Beaucoup de joueurs expérimentés style Pépé, Gradel ou autre. Jean-Louis leur a dit... Jean-Louis Gasset leur a dit globalement préparez-vous, préparez-vous à être sur le banc. Préparez-vous, je vais opter pour les jeunes. Il a une véritable volonté de faire jouer les jeunes. Alors c'est important parce que ça a redynamisé l'équipe. Je trouve que les derniers matchs ont été très convaincants avec une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique et quelques cadres un peu vieillissants ou qui ne jouaient pas assez dans leur club ou autre. Il les a un petit peu écartés. Mais le risque, c'est le manque d'expérience d'un certain nombre de joueurs de cette équipe par rapport à la pression. En tout cas, il y a dans cette équipe de la Côte d'Ivoire des icônes en devenir vraisemblablement. Et on a parlé de Sébastien Allaire cette semaine, si tout va bien pour lui du côté santé et physique. Il ne sera déjà pas du premier match. Il n'est même pas sur le banc au premier match. On en a parlé cette semaine. Il y a un éléphant qui lui est une icône dans son pays, qui a ramené la coupe à la maison. Et ça, c'est une vraie mission. C'était en 2015 avec Yaya Touré, avec Copabari et tous les autres auréolés d'une deuxième étoile. C'est Gervigno, l'infatigable Gervigno. Ses souvenirs de Cannes, il les a racontés à Martin Guaise et Johan Gurley. Je n'ai plus besoin de me présenter. Je suis Gervigno, Ivoirien, footballeur international. On a fait une bonne camp. Effectivement, on a perdu en finale au tir au but. Malheureusement, on a fait un bon parcours quand même. C'était une belle aventure avec un sélectionnaire national, François Zahui. Tire au but ! Gervigno, au-dessus ! Gervigno au-dessus, il a ouvert son pied et le ballon est passé au-dessus de la transversale. Je pense que la vie d'un footballeur, c'est ça. J'étais tellement dessus, toute la Côte d'Ivoire était dessus. Mais après, je pense que pour pouvoir faire oublier ça, il fallait tourner la page le plus vite possible et penser à la prochaine Cannes. Vu les circonstances où on gagne la Cannes en 2015, je pense que c'était elle était destinée à nous parce qu'on a arrêté deux pénaltis dès les deux premières pénaltis. Je pense que c'est pas évident de pouvoir gagner une Cannes après. Je pense que ça a été encore un peu stressant pour moi de pouvoir tirer encore parce que c'était le même scénario encore. Gervigno, lui, il s'est mis derrière le banc. Il ne regarde pas ça. Il ne veut pas voir ça. Il ne voit pas. Il est assis sur une chaise en plastique. Il ne voit rien. On l'histoire de la chaise parce que c'était un stress. J'ai préféré ne pas rater et puis m'isoler, prier dans mon dans mon coin. Donc, je regardais le tribut à travers les supporters. Et là, Gervigno s'est levé de sa chaise en plastique, de sa chaise de jardin. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique! La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique! L'image qui m'a encore beaucoup plus touché, c'est quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire. De l'aéroport jusqu'au stade Félix-Féubarni, des papas, des frères, des soeurs, des enfants, des mamans avec des enfants au dos, les gens qui criaient, qui pleuraient de joie. Je pense que c'est les images vraiment qui m'ont touché. On a réalisé vraiment qu'on donnait beaucoup de déceptions quand même à des Ivoiriens parce qu'ils atteignaient ce moment-là depuis longtemps. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire et quels que soient les joueurs qu'on a, du moment que tu vas défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, tu as cette étiquette-là qui est sur toi. Et donc, les Ivoiriens veulent toujours plus parce que nous sommes comme ça. On a toujours soif. Je crois qu'il y aura plus de pression que les précédentes cannes parce qu'il va falloir rester calme, apporter un plus aux joueurs et soutenir les joueurs parce que je pense qu'ils auront besoin de ça. Plus d'encouragement que de pression sortir de cette canne avec la tête haute. Gervignaud, l'une des icônes racontées par Martin Guest et Yoann Gourlet cette semaine sur RFI. Il y a aussi Yaya Touré. Alors, quelles conséquences pour les championnats européens que cette fête qui commence mais qui commence en plein hiver au moment où les championnats européens recommencent après la trêve des vacances sauf en Angleterre. Bien sûr, tout le monde le sait. Évidemment, il y a des entraîneurs qui doivent faire un peu la grimace et je pense à ceux de Liverpool, de NAB, de Marseille ou même de la Fiorentina qui ont vu leurs meilleurs éléments quitter le navire. La seule Ligue 1 est obligée de laisser partir puisqu'il y a des textes de la FIFA qui le prévoient. 61 joueurs. Est-ce que les conséquences sont si graves ou exagérées, Xavier ? Ils peuvent être absents. J'ai encore dans l'oreille les propos de Jorgen Klopp. Bon courage à Mo Salah mais s'il peut revenir d'ici deux semaines, ce serait parfait. C'est-à-dire après le premier tour. S'ils vont au bout, ça fait cinq semaines d'absence. Alors, on sait l'importance de Mo Salah à Liverpool mais si on regarde la Ligue 1, vous avez cité le chiffre, Annie. L'OM, c'est sept joueurs absents. On en a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois. Mais comment vous faites quand vous êtes entraîneur ? Quand vous avez sept joueurs, c'est un tiers de votre effectif qui n'est pas là. On achète d'autres joueurs. Je crois que Longoria, il aime bien faire ça. Oui, mais en même temps, ce n'est pas l'objectif non plus. 61% vident les championnats européens. Alors, ce n'est pas que de la Ligue 1. Ça peut être de la Ligue 2, du National. Voir même, parfois même en... Il y en a 12% qui viennent d'Asie. 1% qui viennent d'Amérique. des Amériques. De la MLS. Oui, notamment. Non, mais il y a... C'est un vrai souci. Alors, ce n'est pas propre à l'Afrique puisqu'il faut rappeler qu'au même moment, il y a la Coupe d'Asie des Nations qui déroule au Qatar. Donc, il y a des clubs français, par exemple Reims, qui ont des joueurs japonais qui ne seront pas là. Mais là, on râle moins quand c'est la Coupe d'Asie. On râle moins parce qu'il y a moins de joueurs. En proportion. Il y a moins de joueurs. Mais je pense que Tottenham, post-Ecoglou, il n'est pas content non plus de perdre Son. Surtout parce que c'est rare que la Coupe d'Asie soit en janvier jusqu'ici. La dernière fois, c'était pareil. La dernière fois, elle s'était jouée et Son avait d'ailleurs négocié certains matchs. Comme André Onana qui a négocié. Non, mais c'est un vrai souci. On a déjà évoqué plusieurs fois dans cette émission. Le positionnement du calendrier international qui a été un vœu pieux de la FIFA pendant longtemps fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des championnats qui déroulent sans les meilleurs joueurs. Et en même temps, c'est normal que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule. C'est normal que la Coupe d'Asie des Nations se déroule, que la Coupe américaine, que chaque compétition se déroule quand les confédérations le prévoient. Ce qui est regrettable, c'est qu'il ne puisse pas y avoir une harmonisation. Philippe, on crie toujours au loup, on les entend, ces entraîneurs, mais est-ce que c'est si problématique ? Oui, peut-être quand ils se blessent surtout ? Oui, d'abord qu'un joueur qui se blesse, ensuite un joueur qui peut être affecté par un échec à la canne ou qui peut revenir malade. Il y a des choses qui arrivent. Il y a aussi l'inverse qu'on ne cite pas souvent. C'est-à-dire les joueurs qui reviennent euphoriques parce qu'ils ont vécu un très bon moment à la canne et qu'ils reviennent et qu'ils sont bien meilleurs en deuxième partie de saison après la canne plutôt qu'ils ne l'étaient avant la canne. Je me souviens de Pierre-Emerick Aubameyang avec Saint-Étienne. Je me souviens de Salomon Calou qui avait fait une très bonne canne et qui était revenu à Lille qui avait fait une deuxième partie de saison au canon alors que tout le monde disait le temps qu'ils reviennent mentalement, il sera à Abidjan dans sa tête, ils vont aller saluer le président. Ça ne fait qu'une sélection sur 24. Qui ? Qui revient satisfaite. Oui, oui, oui. Donc ça reste compliqué à gérer pour les clubs qui ont beaucoup de joueurs africains. Non, mais il y a des joueurs qui reviennent satisfaits sans gagner la canne, heureusement. Ils peuvent être satisfaits de leur parcours individuel ou satisfaits du parcours de l'équipe parce que si on est Gambien et qu'on va en quart de finale, quand les Malgaches sortent des poules, quand les Comoriens... Oui, oui, ils reviennent euphoriques. Ils sont même reçus quasiment comme si ils avaient gagné. Après, les entraîneurs, ils le savent au début de saison. Globalement, ils le savent. Sauf Marseille, est-ce que c'était Bemba qui allait à Mbemba ou Aubameyang puisqu'ils étaient dans la même poule ? C'était l'un ou l'autre qui serait éliminé. Mais globalement, ils savent qu'ils vont avoir entre 5 et 7 joueurs, 5 et 8 joueurs qui ne seront pas là. Ah bon, voilà. C'est Chancel qui marque presque plus de buts qu'Aubameyang. Rémi, André Onana, vous dites qu'il n'a pas négocié. Lui, justement, ça embête bien Eric Ten Hag qu'il ne soit pas là pendant la compétition. Pourquoi ça n'embête pas Eric Ten Hag ? Que Tottenham ne soit pas avec son meilleur joueur. On s'en fout de Tottenham. Attendez, à une certaine période, il faut arrêter. Eric Ten Hag est là. Je ne suis pas l'avocate d'Eric Ten Hag. Je vous rappelle qu'André Onana jouait avec Irine Ten Hag et pour la première fois à Manchester. United a été éliminé de toutes les compétitions européennes. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Est-ce que c'est parce qu'André Onana est arrivé ? Ce n'est pas Ten Hag qu'un entraîneur veuille garder un joueur. Oui, c'est Onana, effectivement. Vous avez raison. Vous avez raison, Philippe. Le problème, c'est Onana. Il est arrivé retraité de la sélection camerounaise, théoriquement. Mais si vous êtes retraité, partez à La Reflecte. Moi, je n'ai jamais vu même un reflet qui était ici, qui a dit au revoir, je m'en vais à La Reflecte et c'est évidemment un reflet. Il revient, il dit je suis revenu et on applaudit à La Reflecte. Donc, jamais il n'est revenu. Vous comprenez ? Il n'est jamais revenu. Alors, si vous choisissez de partir, partez en paix. Et si vous avez décidé de revenir, vous n'allez pas dire maintenant que écoutez, je vais d'abord aimer aider mon club qui maintenant est disqualifié. Rémi, ne me refaites pas l'histoire. C'était juste une question. Pour moi, aujourd'hui, je crois que déjà, c'est un faux problème. C'est-à-dire que la FIFA a tranché. Il faudrait que chaque joueur puisse respecter sa nation. Et quand beaucoup, aujourd'hui, vous avez parlé des blessés, des absences, je vais vous rappeler que oui, Rafinha s'est blessé hier. Ce n'est pas parce qu'il était à la canne. Oui, venez sur ses blessés. Ce n'est pas la canne. Ce n'était pas le sujet. Frédéric, une question et sûrement à travers les auditeurs, ça doit se sentir. On a l'impression que c'est une compétition de plus en plus regardée, vue et demandée la canne. Oui, c'est des débats qu'on a depuis quelques années, depuis quelques éditions. Ça n'a rien à envier à la Copa América. Ça n'a rien à envier, alors peut-être pas un euro de foot, celui qui est en Allemagne au juin prochain. La 20e canne de notre cher Denis Chastel qui organise ça depuis longtemps. Les concurrents d'RFI et de France 24, vous avez des médias français d'envergure qui vont couvrir cette canne comme jamais. Mais là aussi, c'est peut-être parce qu'elle est en Côte d'Ivoire et que ça parle un peu plus peut-être aux Européens qu'une canne en Afrique centrale. Mais les Anglais vont la retransmettre également. Oui, c'est une canne qui a un rayonnement mondial. En tout cas, on attend 5 000 journalistes qui ont fait des demandes d'accréditation. Ça a un peu conduit les responsables de la CAF et de la communication à s'arracher les cheveux. Mais bon, au moins, c'est sans doute signe de succès. Vous avez demandé votre accréditation ? Oui, ils ont l'accrédité. Ils ont dit Rémi, surtout pas. J'arrive par route en bicyclette. Pendant que Aé Bimpe sur la pelouse est en train de se préparer la cérémonie d'ouverture de demain pour cette 34e canne, nous, on va aller vers les cartons. Cartons jaunes ! Un carton jaune. Ouh là 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 ! Cartons rouges ! Cartons rouges ! Dans la confusion, cartons verts ! Extraordinaire ! Rien à dire ! Heureusement que c'était notre unique sujet aujourd'hui la canne parce qu'on aurait pu en parler encore pendant deux émissions. Mais on y reviendra lundi évidemment et ça sera après les matchs et il y aura encore plus de choses à dire. Pour l'instant, nos cartons, vos cartons sélectionnés par David Finzel. Bonne année ! Bonne année, bonne année 2024 ! Mes vœux, les meilleurs à tout le monde ! En particulier Madame Annie, Monsieur Javé Barré et Monsieur Rémingono ! Et à tous les auditeurs ! Moi, c'est Amorel depuis Congo ! Bonne année à tous ! Ciao ! et en ensemble ! Bonne année à tous les chroniqueurs de cette émission qui me tient à cœur ! Café de sport tous les vendredis ! C'est Gallo Alfa-Rabia de la Guinée à Dakar ! Pour cette fin de semaine, j'ai un carton vert destiné à la Maison Blanche le Royal Madrid pour leur performance contre Afriatico de Madrid ! Raymond Tadda ! Oui, c'est nous le meilleur ! C'est pourquoi il y a un proverbe africain qui dit N'insultez pas le crocodile pendant que vos pieds sont toujours dans l'eau ! Bonne camp par anticipation à vous ! Bon week-end ! Radio Foot, bonjour ! Je suis Omar Vincent je vous appelle le ninja maintenant ! Mon carton il est vert s'adresse à Antoine Griezmann aujourd'hui meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid ! Il a été patient et il est récompensé ! Chapeau Antoine ! Bonjour, salut à tous ! La Radio Foot internationale moi c'est So Amadou depuis Brazzaville au Congo ! Mon carton du jour est vert ! pour toutes les nations qui sont présentes à la Côte d'Ivoire pour discuter Cannes 2024 pour leur souhaiter bonne chance que la meilleure gagne et que cette Cannes soit vraiment la plus belle Cannes de toute l'histoire ! Carton vert à tous ceux qui sont là-bas les journalistes les supporters les téléspectateurs les auditeurs surtout, surtout les journalistes des RFI ceux qui vont nous faire vibrer cette Cannes en inscrivité ! Merci et carton vert à vous tous ! Au revoir et bonne émission ! Salut à tout le monde ! Moi c'est Baye Mako Badiop depuis le Sénégal ! Carton vert à l'équipe nationale du Sénégal ! Ce carton, il est vert d'encouragement pour notre équipe nationale qui s'apprête à aller défendre son titre de champion d'Afrique en Côte d'Ivoire ! vous savez, en football il y a des histoires extraordinaires et je vous rappelle qu'en 1992 la Côte d'Ivoire est venue ici au Sénégal gagner la Coupe d'Afrique alors nous on veut faire l'inverse et gagner cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire ! Bon week-end à tous ! C'est Bram Tiam depuis le Sénégal le plus précisément à Kaulak Permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 que l'année 2024 soit une année de bonheur de réussite et de prospérité et je voudrais en passant vous donner un carton vert à M. Sadio Mane qui vient juste dépousser une femme magnifique une jeune dame vraiment magnifique Ando Mank Djeli Ndamli Inchallah Rabi une autre Coupe d'Afrique ici au Sénégal Bye bye Ciao ! Salut la grande équipe de la Radio-Foot International Salut madame Annie bonne année à vous c'est Djani Mopila depuis Ponte-Noire comme au Brazzaville mon carton est vert et je les donne aux lions indoctables du Cameroun les continents camerounais bonne chance à vous bonne chance à l'équipe du Cameroun plein de succès mettez l'air dans la sauce Salut Radio-Foot International c'est Omar Baro depuis le Sénégal j'attribue un carton rouge à André Onana qui nous fait encore du Onana déjà en 2017 il avait décliné la sélection camerounaise pour se concentrer à son club l'Ajacstam-Séadam à la dernière coupe du monde il a été écarté du groupe pour des raisons disciplinaires après le match contre la Serbie et là qu'est-ce qu'il nous fait ? il décide de jouer un match supplémentaire avec United avant de rallier la sélection camerounaise et manquera le premier match de la Cannes c'est vraiment c'est vraiment pas du respect de sa part bonne émission à tous c'est Eric depuis la République démocratique du Congo mon carton est vert est vert pour les Léopards dans son premier match contre la Zambie ça sera il chante déjà à quoi bas et je pense que ce refrain Philippe il va nous visser dans la tête c'est même pas rentrer mais c'est dans la tête il a deux papas ça monsieur il va rester là mais il y a une maman aussi il y a une maman aussi allez Rémi votre carton de quelle couleur ? le jaune à Kellogg-Kanga le Gabon on n'est pas à la Cannes mais cependant c'est la CAF qui ouvre une enquête contre Kellogg-Kanga qui bien évidemment se retrouve quand même dans une situation où on découvre que bon à Kikshasa il serait né en 1985 et puis au Gabon il serait aussi né en 1990 et finalement Kellogg-Kanga on découvre même qu'il est né après la mort de sa mère 4 ans c'est un peu compliqué donc aujourd'hui Kellogg-Kanga on ne sait pas s'il est Gabonais s'il est Congolais on ne sait pas ce qu'il est de toutes les façons une chose est sûre c'est que le Gabon aujourd'hui n'est pas à la Cannes bon la peau est élevée au village mais elle est mangée en ville Philippe on a un carton vert très simple à toute la nation ivoirienne pour félicitations d'abord pour tout ce qu'ils ont fait pour l'implication totale vis-à-vis de cette Cannes et un carton vert d'avance sur le comportement qu'ils vont avoir pendant la Cannes et ils vont montrer vous préparez votre voyage à Dijon je suis d'accord avec moi un vrai pays qui aime le foot et ça ça va faire beaucoup de bien à la Cannes Xavier ? oui carton vert aussi et je commence l'année avec plein de bonnes intentions puisque je vais l'attribuer à un joueur du Real Madrid Aurélien Chouameni non pas pour ses performances sur le terrain mais parce qu'il a pris pendant les vacances il a pris le temps d'attribuer un message de soutien sur les réseaux sociaux à une association tombée du nid qui s'occupe de favoriser l'adoption d'enfants abandonnés pour leur handicap et ça c'est une sacrée cause une cause difficile et une très belle cause qu'il a défendue c'est un magnifique cadeau de Noël qu'il a fait à tous ses enfants abandonnés avec un handicap magnifique et bravo Aurélien Chouameni Frédéric carton vert je vais être rapide mais carton vert pour un joueur qui n'est pas à la Cannes il y sera peut-être un jour Massambandiaï gardien du Clermont Foot normalement c'est Moridio qui est parti avec les Lyons du Sénégal à la Cannes lui il était remplaçant il n'avait pas joué depuis le début de l'année séance de tir au but 32ème de finale de la Coupe de France il a sorti 3 des 4 tir au but mais ça est clairement qualifié pour les 16ème c'est vrai le carton de Radio Foot international est rapide aussi aujourd'hui mais c'est un au revoir et au revoir à un certain Endo star joueur star du Japon qui vient de raccrocher les crampons après 26 ans de carrière il a 43 ans il a fait 3 coups du monde 152 sélections et il deviendra l'entraîneur du Gamba Osaka et c'est la fin de ce café des sports merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous lundi pour la suite de cette Cannes merci à tous merci à tous